Salut, moi c'est Ahmed, je suis journaliste. J'habite la cité Pablo Picasso à Nanterre depuis 20 ans. Vous savez les tours-nuages, vous les avez sûrement déjà aperçus. Un ensemble de 18 immeubles, l'oeuvre de l'architecte Émile Ayot dans les années 70. Dans le quartier on en rigole encore, l'architecte il a dû en fumer de la bonne lors de la conception des bâtiments. Des tours en forme de tuyaux sans angle droit, beaucoup de couleurs. Des fenêtres en forme de hublots de paquebots ou encore de gouttes d'eau ou de feuilles d'arbre pour plus de douceur. Blague à part, moi je les trouve jolies mes tours-nuages. D'ailleurs elles ont été labellisées patrimoine du 20e siècle s'il vous plaît. L'objectif c'était de loger les familles d'ouvriers dans autre chose que des boîtes à chaussures. Donner de la beauté aux plus modestes. Oui, à la cité Pablo Picasso on ne roule pas sur l'or. Une bonne partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, mais les pablots, comme on les appelle, sont très attachés à leur quartier. Ça c'est le serpent. Une sculpture géante dans laquelle les enfants jouent sans se faire peur. Enfin, jouet. Avec le coronavirus, interdiction d'utiliser les airs de jeu jusqu'à nouvel ordre. La crise sanitaire est passée par là, alors j'ai décidé de vous faire découvrir ma cité confinée. Comment vit-on le confinement dans ce quartier populaire ? On ira à la rencontre de la famille Zaoui et de la famille Collard. On rencontrera Samir, sans papier et sans abri. Il y a aussi Abdel, l'épicier du quartier, le roi du geste barrière. Monsieur, vous attendez d'abord votre retour, restez à l'écart. Et enfin, Cassi, de l'association Faire le Bien. Tu as mis des sardines ? Vas-y, tu mets deux boîtes de sardines ? Allez, suivez-moi. Dans la famille Zaoui, je demande Yolande, la maman. Ange, l'aîné, Anderson, Aminata et Moussa Malik, le petit dernier. Non, il n'y a pas de gâteau. Yolande élève seule ses 4 enfants dans cet appartement F4. Ce soir-là, elle prépare du riz gras, un incontournable de la cuisine ivoirienne, son pays d'origine. Du riz, des tomates, des petits pois, des carottes et du poulet. Un plat simple, pas trop d'ingrédients. C'est que depuis le début du confinement, le budget nourriture du foyer a explosé. C'est très dur. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils ne savent pas. Ils sont tous dans la cuisine en train de grilloter. Ça mange le matin, ça mange le soir. Et quand ça, quand ils s'ennuient, ils viennent, ils tournent dans la cuisine. Je suis obligée de cacher les gâteaux pour les goûter. Sinon, je ne peux pas m'en sortir. Alors, par précaution, Yolande a fait des réserves. Des aliments de première nécessité en priorité. Il faut remplir le frigo plus souvent avec le confinement ou pas ? Oui, il faut remplir parce que ça va vite. Le yaourt, les saucisses, les jambons. Les enfants consomment beaucoup. Yolande est agent des services hospitaliers. Elle nettoie les hôpitaux et distribue les repas aux patients. En ce moment, au chômage, elle a décidé de rester à la maison pour s'occuper des enfants pendant la crise sanitaire. Elle perçoit 1 000 euros de pôle emploi auxquels s'ajoutent 700 euros d'allocations familiales. Un budget total de 1 700 euros pour 5 personnes. Trop juste. Surtout qu'avec le confinement, elle l'a constaté, les prix dans les épiceries du quartier ont augmenté. Yolande a une crainte, attraper le virus et le transmettre aux enfants. Alors tout le monde reste confiné à la maison. On ne sort pratiquement pas. Les enfants sont souvent collés à leur smartphone. Moussa, le petit dernier, a trouvé l'astuce pour canaliser l'énergie débordante de ses 7 ans. Un jeu sur la télé avec YouTube. Et la stick fortnite. Et vous allez le voir, ça swing. Vas-y, vas-y, vas-y. Il est bon. Waouh. Les rares fois où Yolande sort dehors pour faire les courses, par exemple, elle l'a remarqué. L'ambiance a changé. Dans l'immeuble ici, dès que tu vois quelqu'un, il t'est dit même pas bonjour. Chacun a peur de chacun. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être contaminés ? Ils ont peur d'être contaminés. On ne sait pas qui est malade. Même quand il y a une personne dans l'ascenseur, l'autre est obligée d'attendre la peur de monter. Et puis, il y a ces moments de spiritualité. La famille Zawi est pratiquante, chrétienne, évangéliste. La soirée se termine par une prière, avec une attention particulière pour le personnel soignant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée. Seigneur, nous te confions les médecins, les infirmiers, les aides-soignants entre tes mains. Seigneur, garde-les, protège-les. Amen. Cette fois, on va rendre visite à la famille Collard. Le papa, Daniel, est retraité. Il élève seul, lui aussi, ses deux filles. Oui, beaucoup de familles monoparentales dans le quartier. Même si elles ont chacune leur chambre, ça se chamaille. J'aimerais bien sortir, mais pas sortir qu'une heure. Je vais ressortir vraiment toute la journée, être avec mes copines et tout. J'ai vu que ça se termine vite. Moi, en soi, en tenant ma, je ne suis pas tellement. Mais bon, là, j'ai mon chien. Du coup, là, j'assume mon chien et je le sors. Tu vois, moi, là ? Je les comprends. Ils tournent en rond dans la baraque. Des fois, ils se prennent la tête tous les deux. La grande et la petite. L'autre, elle a 20 ans. L'autre, elle a 13 ans. Alors, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, des fois, je mets le haut, là. Je n'ai plus Internet. Il y en a un qui a cassé le fil sur le palier, là. Là, ça va faire presque trois semaines que je n'ai pas Internet. Bon, il faut les comprendre, les filiers. Heureusement, il reste le téléphone portable. La maman vit dans le sud de la France. Coucou, maman. Aldelina veut la rejoindre cet été pour les vacances. J'espère que tu vas venir en mois de juillet. Je vais venir en tous les cas. Je m'en fous. Non, mais je rêve. Non, non. Pas si. Enfin, si c'est possible. J'espère qu'elle va pouvoir venir. J'ai pris son billet déjà. Mais bon, j'espère qu'elle va pouvoir revenir. Mais je vais venir. Elle risque de ne pas venir ? Je ne sais pas. D'après ce qu'ils disent, moi, je ne comprends plus, moi. Un coup, ils disent que l'école, ça va jusqu'au mois de septembre. Et ils vont faire recourgant les enfants au mois de mai. Après, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne vont pas mettre leurs enfants à l'école parce que l'épidémie ne sera pas totalement finie. Bisous vraiment, je t'aime. Et il n'y a pas qu'Aldénina qui n'en peut plus. Avec le confinement, le papa aussi a vu ses habitudes chambouler. Le problème, c'est les amis. Les amis, le problème. C'est les tout. L'autre fois, il y en a un qui m'a téléphoné. Bibi, là, il m'a téléphoné. Il m'a dit, alors, Daniel, ça va ? Je fais, ouais, ça va. Je lui fais, et toi ? Elle me dit, c'est Daniel, on est enfermé. Les boules, on n'est pas prêts toujours aux boules. Je fais, il faut laisser le temps passer. On verra bien. On est chez nous et on tourne en rond. À Nanterre, la population se confine à la maison pour se protéger du coronavirus. Mais quand on n'a pas de maison, on fait comment ? Et soudain, Samir me vient à l'esprit. Je l'avais croisé dans les rues de Nanterre il y a un an. Samir est sans papier, il est sans abri aussi. La double peine en cette période de confinement. Direction un parking, à deux pas de chez moi. Il m'a donné rendez-vous à 7h du matin, à l'heure du réveil. Une de ses connaissances lui a prêté ce Renault-Espace en panne pour pouvoir dormir. Il a calfeutré les vitres avec du tissu et du carton. Il a passé la nuit enroulé dans une couette. Les sièges arrière dégagés, voilà pour le lit de fortune. Cela fait 6 mois que Samir dort ici. Rester confiné, c'est le mot d'ordre des autorités. Mais comment rester chez soi quand on n'a pas de chez soi ? Ça ne veut rien dire le confinement pour moi. Parce que bon, le confinement c'est quoi ? C'est de rester chez soi, prendre soin, éviter d'être regroupé, se mélanger et tout ça à cause de cette maladie. Pour moi, ça n'existe pas ce confinement. Je vais me confiner où ? Notre confinement c'est d'or, à la rue, dans des petits coins. Parcès par là, attention, il y a contrôle, tu te caches. Tu reviens à chaque fois, c'est comme ça. Samir s'efforce tous les jours de maintenir une hygiène dans son lieu de confinement, dehors aussi, même si ce n'est pas évident. Là, quand je me réveille, j'ai ma bouteille d'eau. Je me lave avec ça. Je bois et je range mes affaires et je sors. D'or, c'est toujours le même problème. Parce que là, ils ont tout fermé, même les douches, les sanitaires, les trucs déjà pour se laver. Il est 8 heures du matin, le moment de quitter le véhicule. C'est la journée qui va commencer. S'ensuit une balade dans la rue pour se dégourdir les jambes. Le petit déj, on oublie, les cafés sont fermés. Alors il se pose souvent. Le portable à la main pour avoir des nouvelles de la famille. Samir a quitté l'Algérie il y a deux ans. Là, je prends des nouvelles de ma mère. Elle est trop inquiète pour moi, en fait. J'essaie toujours de la rassurer comme ça. J'espère qu'elle va être un petit peu tranquille. Et voilà que la crise sanitaire rend visible ceux qui étaient jusque-là invisibles. On ne voit plus qu'eux, car il n'y a plus qu'eux, dehors. Sans attestation, car sans papier, il faut jouer au chat et à la souris avec la police. C'est au petit bonheur la chance. Avec le confinement, les contrôles d'identité sont plus nombreux. Bon, elle va te faire un avertissement. C'est un petit peu gentil, tout ça. Elle va te dire de quitter les lieux. OK, monsieur, je vais quitter les lieux, mais pour aller où ? À chaque coin, c'est la même chose. Je vais aller où, moi ? Ben, voilà, monsieur, vous vous mettez à l'extrême-été. Dans notre département, on va dire, l'essentiel, qu'on ne vous trouve pas, nous. Bon, je m'enfuie depuis tôt en enterre, en enterre, c'est la même chose. Je reviens plus tôt, mais je ne vais pas aller, c'est ça. Il est 18 heures ce jour-là. Samir croise Pascal, un voisin du quartier. On se raconte la galère du confinement. Samir nous confiera qu'il n'a pas peur du virus, mais de la police et de ne plus avoir d'argent. Il avait l'habitude de travailler au noir pour survivre. Aujourd'hui, il est fauché par l'arrêt de l'économie. Ben, avant, on pouvait au moins dépanner dans le bâtiment, par exemple, les marchés, les déménagements. Mais avec ça, on ne peut rien faire. On est bloqué, tout est bloqué. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de rien. Tu peux même en faire de charreté, là, c'est mort. C'est mort et il faut passer le temps dans la rue. Avant le début de la nuit. Samir est un confiné dehors. Sur l'avenue désertée avec le confinement, une oasis. L'épicerie des stockages, c'est le quartier en miniature. On s'y bouscule malgré la nécessaire distance sociale. Ici le boss, c'est Abdel. Et gare à vous si vous ne respectez pas les gestes barrières. Monsieur, vous attendez d'abord votre tour. Restez à l'écart. Gardez les distances entre vous, s'il vous plaît. Madame, voilà, 6 euros 16 à l'âge. Sans contact ou avec contact ? Sans contact. C'est mieux. Apparemment, il y en a qui, pour eux, c'est rien du tout. Ils oublient. Ils rentrent sans demander. Il y en a qui s'énervent pour rien parce qu'ils attendent longtemps. L'autre, elle a pris du temps au magasin. Il y en a qui sont stressés, ils prennent n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils ont pris. Il y a le panique des fois. Vraiment, il y en a qui sont en train de paniquer. Il y en a qui sont cools. Pour moi, non. Je ne peux pas parler pour les autres, mais certains, ils ont abusé de la situation. Ils ont abusé. Un pack d'eau, il passait à 2,50 au lieu de 1,30, 1,20, 1,50. Les oeufs aussi, ça dépasse. C'est des oeufs en or, ça, apparemment. Madame, j'en prie. Ici, les clients sont un peu perdus sur la suite des événements. En colère aussi. C'est un grand abondance. C'est du grand, grand, grand n'importe quoi, ce qui se passe, en fait. Pourquoi ? On pousse les gens à aller voter. On dit on ferme les écoles. Et maintenant, on décide d'ouvrir les écoles. Moi, je ne suis pas prête à envoyer mes enfants. Après, si c'est pour pousser les parents à aller travailler, à ce moment-là, il faut trouver une autre solution. On dit que les enfants sont les premiers à véhiculer la maladie. Après, les enseignants, ils vont faire comment avec les classes de 30 élèves ? En fait, on va faire comment concrètement ? Les masques, on n'en trouve pas. Les masques, on n'en trouve pas. Alors, il y a le système D. Abdel se considère comme un soldat en guerre contre le Covid-19. Il tient à rester ouvert pour ses clients, même s'il a peur d'attraper le virus. Je le rajoute en plus, quand il y a du monde. Et toujours le masque avec des gants. Je les change tous les deux heures à peu près. Le soir que je vais rentrer chez moi, c'est le pire des choses. J'enlève toutes mes affaires devant la porte, dans un sac. Et ça se lave, toujours. J'ai peur de ramener la mort à mes enfants. Comment ça se passe aujourd'hui avec le confinement ? Alhamdoulilah, c'est très bien. Si c'est calme. Cinquième semaine de confinement, les écoles sont fermées. L'enseignement se fait à distance. Le maintien de la continuité pédagogique coûte que coûte, a dit le ministère de l'éducation nationale. Comment ça se passe à Nanterre ? Allez, venez avec moi, on va retrouver la famille Zawi. Bonjour, madame Zawi. Bonjour. Je ne vous sois pas la main. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Chez les Zawi, on se lève comme pour un jour d'école. Bonjour, Andy. Comment vas-tu ? T'as bien dormi ? C'est Anderson, le plus grand, qui chapeaute les devoirs du petit dernier en CE1. Bonjour, les enfants. Ce jour-là, on découvre ensemble le message du maître de Moussa. J'en profite pour remercier tous les parents, tous les grands frères, toutes les grandes sœurs qui vous aident. Car sans eux, je ne pourrais pas m'en sortir. Je vous enverrai un programme, le programme de la journée, le matin vers 8h30, 9h. Et j'enverrai le corrigé en fin de journée. Comme je vous l'ai déjà répété souvent, vous faites au mieux. Surtout, vous ne vous stressez pas. Si vous n'arrivez pas à terminer dans la journée, vous pouvez continuer le lendemain. À la maison, on a établi un programme de travail. Il y a un travail d'écriture. Chaque jour, les enfants devront faire une ou deux pages de leur cahier d'écriture. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus. Il faut préférer la qualité et la quantité. Dans Moussa, tu fais ça aujourd'hui ? La lettre H. Écrit. Dès qu'on reçoit une notification, il prend ses cahiers. Et après, on commence à faire les devoirs. Et dès qu'on a fini, on envoie une photo au prof. Et qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, on leur va directement un message. Ici, le confinement révèle la fracture numérique. Chez les Aouis, il n'y a qu'un seul ordinateur pour 4 élèves à la maison. Alors Yolande doit organiser le roulement. Le matin, les deux plus petits font les devoirs avec le PC portable pour pouvoir laisser l'ordinateur aux deux plus grands l'après-midi. Il y a les obstacles matériels, il y a le niveau scolaire aussi. Yolande s'appuie sur les aînés pour faire l'école. Sans eux, elle n'y arriverait pas. Et oui, si combattre les inégalités sociales et scolaires était déjà difficile dans une salle de classe, l'exercice s'avère plus périlleux encore avec l'enseignement à distance. Et pourtant, Moussa s'applique dans le travail d'écriture. C'est le roi du cas minuscule. Au fur et à mesure, tu t'appliques. Il faut t'appliquer. Sinon, tu vas faire ça 100 fois. Malgré les obstacles, Yolande met un point d'honneur à ce que les enfants ne décrochent pas pendant le confinement. Je veux que mes enfants deviennent quelqu'un. Lors du déconfinement à partir du 11 mai. Parce qu'il faut bien qu'ils restent au niveau. Elle ne cache pas non plus un sentiment d'angoisse. Ce jour-là, Daniel Collard, le papa des deux filles, se rend au pied d'une tour au Pablo Picasso pour la distribution alimentaire. C'est là que se trouve le local de l'association Faire le Bien. Sans précédent, c'est Cassi. Ça se passe comment, M. Collard, le confinement ? C'est la galère ? C'est la galère. C'est surtout avec la petite, non ? La petite, c'est la galère. Mais vous, ça vous manque le vélo ? Ah oui, c'est sûr. J'en fais quand même un petit peu. Daniel Collard perçoit 700 euros de retraite. Ses filles ne déjeunent plus à la cantine. Il faut les nourrir tous les midis. Un surcoût insurmontable. Vous voulez encore un peu de pain ? Oui, si vous voulez. Cette distribution, c'est sa seule planche de salut. Je vous remercie, M. Cassi. Allez, de rien ! Les fins de mois, ils sont durs. J'ai quand même deux gosses, je suis tout seul, j'ai essayé à payer. J'ai pas mal de trucs à payer. À la rallye, il ne me reste plus grand-chose. C'est pour ça que je suis M. Cassi. Vous voulez du pain comme ça, Mme Vendeville ? Dans le quartier, la crise sanitaire se double d'une crise sociale. La demande alimentaire explose et la file d'attente grossit au fur et à mesure. Ça tombe bien, ça va être plus faible. Bonjour. J'ai une petite retraite, en plus, je sais pas si les restos du coeur, ils vont reprendre le 5 mai. Ici, on a aussi pensé à apporter son kit de protection. Il est commandé par Amazon. Ah, vous avez commandé par Amazon ? Oui, oui. Alors c'est quoi ? C'est pour protéger contre ça ? Pour le poutillon, pour la virus. Les bénéficiaires sont convoqués avant par téléphone pour éviter la cohue et respecter les gestes barrières. Malgré tout, Cassi est obligé de refuser du monde. Excellent, Smaril. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup de marchandises. On a convoqué déjà pas mal de personnes. Demain ? Demain ou après-demain ? Ok ? Ok. Allez, au revoir. Merci. Oui, Mme Erlich, aujourd'hui, il n'y a pas. Demain ou mercredi, oui. L'association permet de nourrir habituellement 300 familles à Nanterre toute l'année. Avec la crise sanitaire, c'est 60 familles de plus qui s'ajoutent. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent ? Quelques-uns qui sont envoyés par les assistantes sociales. Ceux-là, je ne les connais pas vraiment. C'est clair que les gens, ils sont plus dans le besoin. Mettez-leur de l'huile, les gars, de l'huile. Voilà. Un peu de moutarde, là, Mohamed. Un peu de moutarde. Voilà. Donc les gens, ils viennent... Les débuts, on appelait les gens, ils ne venaient pas parce qu'ils avaient peur. Et puis, finalement, ça s'est décompté un petit peu. Cassie est parti tôt le matin récupérer les denrées alimentaires. Des invendus dans les grandes surfaces. On voit le sac isotherme, là. Des zones, le sac isotherme, là. Ça, c'est important, ça. Allez, hop. Mettez les glaces, mettez-les au frigo. Ça, ça vient d'une ramasse. D'une grande surface. Chaque colis alimentaire a une valeur de 50 euros environ. Généralement, une participation de 5 euros était demandée aux bénéficiaires. Avec le confinement, c'est totalement gratuit. C'est beaucoup des familles monoparentales. Donc, c'est des familles, pour certaines, très nombreuses. 7, 8 personnes, enfin, des enfants, surtout. Et sinon, il y a beaucoup de retraités. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de domicile, des SDF. Il y a beaucoup de... Malheureusement, des gens qui n'ont pas de papier. Donc, ils n'ont rien à manger. Ils sont confinés. Donc, ceux-là, effectivement, c'est les assistantes sociales qui nous les orientent. Ils viennent d'un peu partout. Bonjour. C'est quoi votre prénom ? Samir. Samir. Votre nom ? Aïtouadou. Aïtouadou. Ouais. C'est de la cabine, ça ? Ouais. C'est vous. A Michili. Revoilà Samir, confiné dehors. Il ne connaissait pas l'association Faire le Bien. Nous l'avons orienté vers qu'à s'il va pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc, là, exceptionnellement, je vous fais un colis d'urgence. D'accord. Le lait, les oeufs, les denrées périssables, pas conservables, Samir ne peut pas les prendre. Et pour cause. Comme je suis à la rue, je dors dans une voiture et tout ça. Bon, ça ne sert à rien de prendre du lait ou quelque chose à pu dire et tout ça. Mieux ne pas les prendre, quelqu'un d'autre va les prendre que les jeter ou les laisser, comme ça. Donc, je prends seulement des fruits, croissants, du chocolat. Pour ça, ça va, je peux au moins les conserver pour prendre les fruits pour au moins deux jours. Ça va m'aider un petit peu. Au revoir. Au revoir. Bon courage. Bon courage. Son cabas bien rempli, Samir va pouvoir tenir plusieurs jours grâce à l'association. Il a beau ne pas avoir de papier, Cassie va fermer les yeux. Samir pourra recevoir d'autres colis alimentaires les semaines suivantes. Cette nuit-là, des jeunes ont tiré des mortiers d'artifices, des gros pétards sur la police devant la cité. Il y a eu des feux de poubelle aussi, un accident de moto impliquant un jeune et la police en plein confinement à Villeneuve-la-Garenne voisine à mille feux aux poudres. Les incidents sporadiques qui se sont vite calmés, ça n'est pas l'image que je garderai de ma cité confinée. Moi, ce que je garde, c'est cette image plutôt. Nanterre, comme le reste de la France, tous les soirs à 20 heures. L'hommage au personnel soignant. Ils font un travail très difficile, donc il faut les encourager. Dans ma cité confinée à Nanterre, comme dans d'autres quartiers populaires, la crise du Covid-19 agit comme un révélateur des inégalités. C'est aussi l'émergence de nouvelles solidarités. Sous-titrage Société Radio-Canada ...